et bonjour en bonne collapse ou je ne peux que goûter la littérature de barjavel en tant que ex-Nyonceuse également le grand homme de Nyonce préfiguratif c'est pas totalement l'inquipite c'est juste après page 11 l'aventure commença par une mission des plus banales la routine le quotidien l'ordinaire il y avait des années que le travail sur le continent antarctique n'était plus l'affaire des intrépides mais celle des sages organisateurs on avait tout le matériel qu'il fallait pour lutter contre les inconvénients du climat et de la distance pour connaître ce qu'on cherchait à savoir pour assurer aux chercheurs un confort qui eût mérité au moins trois étoiles et tout le personnel nécessaire possédant toutes les connaissances indispensables quand le vent soufflait trop fort on s'enfermait et on le laissait souffler quand il s'apaisait on ressortait et chacun faisait ce qu'il avait à faire on avait découpé sur la carte le continent en tranches de melon et la mission française implantée de façon permanente à la base polémique Victor avait découpé sa tranche en petits rectangles et trapèzes qu'elle explorait systématiquement l'un après l'autre elle savait qu'il n'y avait rien d'autre à trouver que de la glace de la neige et du vent du vent de la glace et de la neige et au-dessous des roches et de la terre comme partout cela n'aurait rien d'exaltant mais c'était passionnant quand même parce qu'on était loin de l'oxyde de carbone et des embouteillages parce qu'on se donnait une petite illusion d'être un petit morceau de héros explorateur bravant les horribles dangers et parce qu'on était entre copains le groupe venait de terminer l'exploration du trapèze 381 le dossier était clos un double était parti au siège à Paris il fallait passer à la suite bureaucratiquement du 381 on aurait dû sauter sur le 382 mais ça ne se passait quand même pas comme ça il y avait les circonstances les impondérables et le besoin d'un minimum de variété la mission venait justement de recevoir un nouvel appareil de sondage sous glaciaire de conception révolutionnaire et que son constructeur prétendait capable de déceler les moindres détails du sol sous plusieurs kilomètres de glace Louis Gray, le glaciologue, 37 ans, agrégé de géographie, brûlait de le mettre à l'épreuve en comparant son travail à celui des sondeurs classiques il fut donc décidé qu'un groupe irait faire un relevé du sol sous glaciaire au carré 612 qui se situe à quelques centaines de kilomètres à peine du pôle sud en deux voyages, l'hélicoptère lourd déposa les hommes, leurs véhicules et tout leur matériel sur le lieu d'opération bonne lecture à vous pour la suite Barjavel c'est très très bien La nuit des temps, Ravage aussi il y en a plein d'autres il y en a même des romans d'amour De Rose au Paradis Un lieu et Nyoncé Deux volumes, un lieu et Nyoncé Je vous embrasse, passez une belle journée A bientôt, des bisous Sous-titrage ST' 501